Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe du Forum 104 qui présente un parcours qui est très intéressant pour le thème de notre émission qui s'appelle Sagesse et Société. Là c'est la spiritualité, un enjeu pour la société. Alors aujourd'hui sur le plateau de Radio Métine 12, nous accueillons Elisabeth Blondogirard. Bonjour Elisabeth. Blondogiraud. Bonjour Blondogiraud. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Stéphanie Honoré. Bonjour. Et Yvan Malchef. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, comme vous l'avez vu au tout départ, on va faire notre émission en trois temps. Un premier temps vraiment votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené justement sur cette spiritualité ? Qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est un enjeu capital pour la société ? Alors Elisabeth, tu es chargée d'action culturelle au Forum 104. Voilà, c'est ça. Et justement sur ce domaine de la spiritualité, mais dans un sens très large. Parce que la spiritualité n'est pas qu'une affaire personnelle, intime, intérieure. C'est aussi une relation avec les autres, avec la société, et dans un esprit de co-création. Donc, dans ce lieu, Forum 104, c'est avant tout un lieu d'accueil, d'échange, de partage, sur tout ce qui peut aider à la quête de sens, qui fait vivre de l'intérieur. Et donc, beaucoup de personnes viennent dans cet esprit de recherche. Donc, peut-être qu'elles y trouvent aussi leur voie. En tout cas, j'entendais il y a deux jours une personne qui disait, « Ici, on peut être soi, totalement soi ». Ça veut dire que dans la richesse de ce qui est proposé, chacun peut y trouver une voie de méditation, une voie de pratique corporelle, une conférence qui va nourrir sur les enjeux d'aujourd'hui, des conférences sur la science et tout ce que ça veut, ce que ça peut apporter aujourd'hui, de remise en question par rapport à notre paradigme de séparation. Et donc, justement, la spiritualité contemporaine vient être un peu revisitée, puisque même les scientifiques font des découvertes d'un monde invisible, on va dire, qui sous-tend tout l'univers. Donc, ça vient dire beaucoup de choses. Et si la spiritualité pouvait être plus partie prenante de la société en mutation à l'heure actuelle, eh bien, on pourrait aller vers une société plus éveillée, plus inspirée, qui pourrait résoudre sans doute les problèmes qui sont en cours à l'heure actuelle et qu'on a tant de mal à maîtriser. Donc, la santé, par exemple, si la dimension spirituelle, la dimension de l'esprit pouvait être prise en compte dans le retour à la santé, mais dans l'éducation aussi, comme soutien à une maîtrise de soi, un développement de soi dans l'entreprise. Voilà. Je vais peut-être arrêter là, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Alors, c'est vrai que le Forum 104, au 104 rue Vaud-Girard, à Paris, c'est quand même un lieu pionnier dans le domaine du développement personnel, spiritualité. Et ce qu'il faut dire, c'est à l'heure actuelle où on est quand même énormément branchés derrière nos écrans, avec tout ce qui est YouTube, etc., les smartphones, il faut peut-être rappeler que c'est important d'avoir des lieux comme le Forum 104. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vivre à travers l'écran. Tout à fait. Et justement, c'est cette dimension de rencontre. Pour moi-même, c'est un lieu extraordinaire de rencontre, d'apprentissage pour ma propre vie personnelle. Et puis, évidemment, germe les idées pour la programmation culturelle. Enfin, quand je dis culturelle, c'est spirituel aussi. Donc, c'est dans les rencontres. Nous faisons des programmes qui ne sont pas sortis juste comme ça, d'une idée, ça serait bien de faire ceci, cela. Ça vient parce qu'il y a eu une rencontre. Et moi, j'ai eu une rencontre avec Laurence Baranski. Oui, qu'on a eu le bonheur d'avoir une notion la dernière fois, justement. C'est grâce à Laurence qu'on est là aujourd'hui pour aller plus loin, justement, dans cette notion spiritualité, un enjeu pour la société. Grâce à son livre, Le Coming Out Spirituel, quand j'ai vu ce titre, parce que je m'occupe de la bibliothèque, entre autres, au Forum 104, donc j'ai eu ce titre entre les mains. Et là, je me suis dit, là, il y a un enjeu extraordinaire, il y a une révélation. Et je l'ai invitée, elle est venue l'année dernière faire une conférence. Et il y a eu cette rencontre qui a produit, justement, cette envie d'aller plus loin, de faire un parcours, pour lequel nous a rejoints aussi Stéphanie. C'est aussi beaucoup la rencontre. Tu parlais de ce lieu pionnier. Oui, c'est vrai pionnier. Il y en a sans doute d'autres. Mais nous avons la conscience de l'importance et du rôle vraiment très important qui est un lieu pionnier. Quelquefois, on dit comme un lieu d'acupuncture, au cœur de la ville. Parce qu'en plus, on est au cœur de la ville, près de Montparnasse, où ça s'agit. Et on arrive à ce jardin et il y a aussi cette crypte. Alors cette crypte, pour moi, elle a vraiment un sens très symbolique. Tous les jours, il y a des méditations de différentes traditions. C'est le fondement du forum. Et dans les étages, eh bien, s'activent les différentes voies, les différentes conférences et tout ça. C'est une très belle image que tu mets en évidence. Un petit peu comme ce centre de la roue, ce cœur. Et puis plus tu vas à l'écart de la roue, et plus la roue tourne. Et des fois, on peut se laisser emporter par ce mouvement et revenir au centre. C'est important. Alors, j'ai eu le bonheur de donner quelques conférences au Forum 104 et c'est vrai, l'expérience que j'ai vécue même en tant que conférencier, j'ai vraiment senti la notion du sacré dans ce lieu. Au-delà de ce qu'il pouvait, bien sûr, dégager en termes de développement personnel, mais cette notion, elle est palpable. En tout cas, je l'ai palpée et c'est vrai que le fait que tu le mettes en évidence, ce n'est pas un lieu anodin. au cœur de Paris. Donc, en tout cas, j'invite vraiment nos amis qui nous écoutent aujourd'hui à aller vous rendre visite et puis peut-être suivre un événement. Alors, forcément, il y aura un événement où on va les inviter. C'est pour suivre le parcours 2019-2020 du Forum 104 autour de la spiritualité et un enjeu capital pour notre société. Elisabeth, si tu avais une autre chose à partager encore avec nous. justement, c'est juste un commentaire. C'est deux mots-clés qui peuvent justement exprimer ça, qui montrent la force peut-être de ce lieu. C'est enracinement et ouverture. Donc, cet enracinement qui permet de ne pas s'éparpiller parce qu'il y a mille choses au Forum. Je ne sais pas, il y a des milliers et des milliers d'activités tout au long de l'année parce qu'il n'y a pas que le programme du Forum 104, il y a le programme des 300 associations qui sont invitées, enfin, qui deviennent membres et qui mènent leurs activités sur ces questions d'évolution de société, de l'entreprise éclairée, de la transformation de soi, la connaissance de soi, la spiritualité, etc. Donc, 300 associations oeuvrent dans ce sens. Donc, je crois que ça fait des milliers et des milliers d'événements, il faudrait qu'on les compte un jour. donc, on peut se perdre mais on peut aussi s'enraciner pour vivre cette ouverture. Donc, voilà. puis à la fois, présenter autant d'activités c'est aussi permettre de reconnaître que chacun aussi a une façon d'aborder la spiritualité. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé cette émission Sagesse avec l'équipe Radio Métine 12 pour qu'on a choisi le terme Sagesse parce qu'effectivement des fois, la spiritualité on en parlait beaucoup justement avec Laurence on peut des fois la connoter avec l'aspect religieux alors que la sagesse des fois c'est plus abordable auprès des personnes mais on parle de la même chose au bout du compte et donc on reviendra Elisabeth parce qu'il y aura une question que j'aimerais te poser c'est qu'est-ce que justement pour toi ce que la spiritualité peut vraiment amener comme différence dans notre société mais on continuera on va continuer avec Stéphanie Stéphanie qui est éditrice et organisatrice d'événements et donc c'est dans ce cadre-là aussi que tu accompagnes le Forum 104 pour ce parcours Voilà c'est ça Laurence qui est une auteure que j'ai accompagnée pour son livre La mort n'est pas la fin m'a contactée voilà pour on va dire unir nos réseaux et nos idées de personnes d'auteurs ou pas à faire venir pendant ces trois jours voilà Et Stéphanie ton parcours qu'est-ce qui t'a amené sur justement cette spiritualité et puis aussi voilà pourquoi pour toi c'est important de présenter aux personnes qui vont venir au Forum 104 ce thème la spiritualité un enjeu capital pour notre société Alors capital je ne sais pas d'où je viens pourquoi je m'intéresse à ça pour faire rapidement il y a 18 ans je suis j'ai un cancer j'ai une chance sur deux et puis au cours de laquelle je fais une aplasie je me retrouve au plafond de ma chambre d'hôpital je ne comprends rien du tout de ce qui se passe je reviens dans mon corps là étriquée petit j'ai vu en vivant des choses très très bizarres que je n'explique pas mais je suis éditrice à ce moment-là dans le domaine des sciences donc je cherche en fait sans rien dire à personne je cherche je lis je trouve rien dans les livres on va dire médicaux voilà et puis par mon métier en fait en allant en passant de la médecine à la santé puis à pro-bien-être au développement personnel et spirituel évidemment du coup je rencontre des gens des auteurs sur mon parcours et je me dis mais il y a peut-être des choses à comprendre évidemment et donc voilà mon parcours en fait mon parcours il est professionnel il est très lié à mon parcours personnel et cette question-là m'anime beaucoup même si c'est une question très taboue je trouve très très audacieuse mais au forum ils le sont parce que pour mettre à côté spiritualité société waouh ça crache comme on dit c'est vrai voilà voilà et avant justement donc ce qui était arrivé dans ta vie est-ce que tu étais bercé vers cette spiritualité pas du tout pas du tout moi c'est vraiment on va dire d'être rentrée dans le mur qui m'a fait tomber chouard et puis qui m'a questionné voilà cette expérience je pense a révélé des choses évidemment en tous les cas m'a amenée sur un chemin de recherche voilà exploration de moi évidemment mais des autres aussi du coup et ça a complètement changé cette relation à mon travail aux autres enfin tout et justement par rapport à ce changement qui s'est opéré en toi comment ton environnement proche et peut-être plus professionnel comment tu t'as vécu cette relation après cette transformation qu'est-ce que ça t'a amené comme changement aussi dans la profondeur ou peut-être pas de la relation qu'est-ce que ça a apporté chez toi bah oui parce que moi je pense que ça m'a amené une ouverture ça fait un peu bébête de dire ça une ouverture du coeur voilà tout simplement moi j'étais sûrement très bon enfin j'étais pas pareil quoi voilà mais c'est surtout l'intention aujourd'hui dans tout ce que je mets et ce que je fais qui est différente puisqu'elle est sous-tendue par quelque chose de très très précieux et qui m'est intime mais voilà qui change tout en effet rapport merci donc on va continuer avec Ivan Malchev mais on reviendra de toute façon parce que c'est vrai que voilà il y a ce désir de partager et on va rentrer un peu plus dans le détail par rapport à ce thème qui est fort et puis il y a trois journées donc une première journée où on va parler de notre dimension spirituelle peut-elle se dire et se vivre ouvertement dans la société donc ça ça sera le dimanche 17 novembre de 10h à 18h ensuite il y aura une autre journée qui est comment la spiritualité transforme-t-elle concrètement la société donc ça va être intéressant on va aborder un petit peu ces thèmes aujourd'hui et puis donc ça sera le samedi 25 janvier 2020 de 10h à 18h et la troisième journée vers une nouvelle conscience collective qui sera le dimanche 29 mars 2020 de 10h à 18h donc je vais me tourner vers Ivan Malchev qui est un intervenant à ce parcours sur le thème spiritualité un enjeu pour la société Ivan coach en entreprise auprès des directions donc tu accompagnes la société dans le coeur de son activité justement pour aller vers une spiritualité pour aller vers un changement qu'est-ce qui t'a amené qu'est-ce que tu retires de tout ton parcours qu'est-ce que tu vois par rapport à ce thème qui est important Ivan on te laisse aussi partager avec nous ton expérience je voudrais d'abord dire à quel point le forum 104 est un endroit unique j'ai l'habitude d'aller dans de nombreux lieux de rencontres de séminaires etc et je l'ai souvent dit d'ailleurs à l'équipe je ne connais pas d'autres lieux où il y a une telle ouverture multitraditionnelle sans volonté d'enfermer même s'il y a une origine au départ qui est clairement affichée chrétienne il n'y a aucune volonté d'enfermer qui que ce soit dans quoi que ce soit et je pense que par la présence même du forum 104 on a déjà une première définition de la spiritualité en agir en action ce n'est pas des mots c'est juste venez voir comment ça se passe on est dans un bain spirituel et donc j'ai le plaisir et l'honneur depuis quelques maintenant deux ou trois ans je ne sais plus bien de pouvoir intervenir dans différents différents cycles il y a eu le parcours Nouvelle Conscience où Elisabeth m'avait invité et puis ensuite un peu avec l'équipe du forum voilà donc pour accompagner justement tout ce travail qui est fait ce travail dont je témoigne aussi travail de fourmi travail oui important pour effectivement offrir un maximum de possibilités pour que les gens viennent se ressourcer s'écouter partager voilà comparer les points de vue et vivre des expériences aussi voilà donc je commence par ça parce que c'est c'est vraiment majeur de dire c'est quelque chose dont on parle la spiritualité c'est quelque chose que l'on vit c'est important le point que tu mets en évidence effectivement dans ce lieu il y a un rassemblement de toutes ces spiritualités et chacun s'y retrouve à sa place et dans le partage je pense que c'est un point essentiel de nos jours encore plus de sentir qu'il n'y a aucune séparation à faire mais beaucoup plus une union à mettre en évidence c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et on touche le sujet qu'on va creuser ensemble qui est vraiment quand on parle de spiritualité on parle de vécu on commence peu à peu à sortir en Occident on n'en est pas sorti encore malheureusement des luttes autour des croyances système de croyances qui nous construisent système de représentation collective quelle que soit l'étiquette qu'on colle dessus il s'agit de plus en plus de vivre ensemble quelque chose qui nous dépasse quelque chose qui est infiniment plus large que nos petits systèmes de croyances qui est infiniment plus large que nos constructions égotiques et qu'on pourrait appeler la spiritualité la spiritualité une fois encore ce n'est pas une croyance c'est une expérience directe c'est important de le dire qui est offerte à chacun vraiment ça fait partie du potentiel intrinsèque de l'être humain que de pouvoir être spirituel ça se manifeste de plein de façons différentes on n'a pas tous le même chemin ni le même parcours mais il y a en commun cette expérience vécue de plus d'unité plus de reliance allant jusqu'à la fusion avec le cosmos quand on rencontre dans n'importe quelle tradition ceux qui vont très très loin dans cette partie là probablement aussi plus de paix et ça aussi on le ressent à l'intérieur alors certains commencent par le silence puis trouvent la paix d'autres commencent par la paix trouvent le silence il n'y a pas un chemin et puis avec toute une gradation infinie l'amour inconditionnel c'est-à-dire c'est au-delà de l'amour dit humain au sens émotionnel c'est quelque chose d'infiniment plus large et avec bien sûr on pourrait dire beaucoup d'autres mots mais avec ces trois expériences qu'on peut vivre à des degrés différents bien sûr on va se retrouver en tant que famille humaine en tant qu'être humain universel et ça c'est au-delà de tout système de croyance et c'est ça qu'au forum on essaye de partager de vivre de témoigner etc. de façon la plus simple possible voilà donc voilà pour parler de ce que j'entends par spiritualité et ce que je pense qu'on pourrait se mettre assez vite d'accord pour définir comme ça c'est simple et pas simpliste c'est magnifique alors je retiens une chose importante dans ce que tu viens de dire en termes de spiritualité ce que je retire c'est une équation qui serait à peu près connaissance plus expérience égale spiritualité par rapport à la simple notion de dogme où on resterait sur des croyances sans forcément avoir l'expérience qui nous permettrait de comprendre et de vivre le dogme qui est véhiculé mais là dans ce que tu ressors cette notion de spiritualité il y a la notion vraiment il faut aller la vivre on doit aller l'incarner on doit l'expérimenter voilà et sans forcément d'ailleurs en parler il me semble qu'en parler devient intéressant à partir du moment où il y a l'ouverture et l'intérêt d'en parler et c'est bien pour ça qu'un nombre croissant et on va y venir j'imagine dans notre échange un nombre croissant de personnes sont en demande de cette ouverture et du coup on peut en parler mais sinon pour moi il faut juste l'incarner du mieux qu'on peut personne n'est parfait et c'est très bien comme ça du mieux qu'on peut et c'est la façon la plus agissante de toute façon alors Ivan tu vas intervenir toi le samedi 25 janvier sur le thème collectif citoyen et le thème général de cette journée ce sera comment la spiritualité transforme-t-elle concrètement la société alors peut-être que c'est un moment où on va pouvoir aussi échanger et puis partager aussi avec les auditeurs auditrices qui sont de l'autre côté du micro mais qui sont très attentifs qu'est-ce qu'il en est pour vous comment la spiritualité peut vraiment transformer alors ta question va au coeur bien sûr de cette thématique qui d'ailleurs elle-même est une question la spiritualité virgule un enjeu pour la société point d'interrogation c'est à dire on ouvre oui c'est ça on ouvre on ne l'impose pas et on invite à venir réfléchir enfin réfléchir à changer là-dessus et je ne peux pas répondre directement à cette question qu'est-ce que les gens vont venir trouver parce que je voudrais dire un préalable comme c'est un sujet pionnier dans un lieu pionnier et qu'on comprenne bien pourquoi c'est pionnier parce que nous avons eu il y a des années très souvent des thématiques sur l'engagement c'est à dire des personnes qui au nom de leur foi de leur spiritualité ont une action dans la société ça c'est l'engagement et là c'est pas de ça enfin même si bien sûr à la base il y a un engagement mais c'est un sujet sociétal c'est un sujet citoyen c'est un sujet du vivre ensemble du collectif et je ne pense pas qu'on puisse répondre directement à cette question parce que c'est le processus qui est intéressant nous allons vivre ensemble nous allons réfléchir ensemble nous allons échanger nous aurons des périodes expérientielles aussi et c'est presque un appel citoyen pour si on se sent concerné par ce sujet parce qu'on voit bien que notre société a à s'enrichir d'une dimension une autre qu'elle ne peut pas rester uniquement dans ce monde de séparation ou d'exclusion de toute cette dimension de l'être humain parce que la spiritualité est constitutive de l'être humain on s'en rend compte de plein de façons par la quête des personnes etc donc moi je vois ça comme un champ d'exploration alors peut-être que ça peut rebuter certains qui voudraient avoir des réponses je pense qu'on y trouvera beaucoup de réponses parce qu'il y a 18 intervenants qui viennent 18 pour l'ensemble des trois séances qui chacun je te laisserai expliquer davantage Stéphanie mais là je veux juste montrer que c'est des personnes qui ont une spiritualité vécue et qui sont acteurs dans ce monde en mutation donc là à leur contact avec des échanges que l'on pourra avoir avec eux là on trouvera des éléments de réponses mais je trouve que ce qui serait merveilleux c'est que ça soit vraiment un appel citoyen pour qu'ensemble on co-crée cette manière de s'acheminer vers une société plus éclairée chacun avec sa sagesse et alors oui ce qui peut être délicat ça faudra bien qu'on le revoie entre nous il ne s'agit pas de remettre en question la laïcité il ne s'agit pas de faire que la société soit un espace de prosélytisme où chacun vient exposer sa croyance parce que ce n'est pas un sujet sur la religion ni sur les croyances c'est sur une dimension sur une manière d'être qui peut enrichir la société comme je vous parlais d'un domaine de la santé si on inclut le potentiel de l'esprit par exemple pour la santé mais on gagne des possibilités de guérison et de transformation aussi je pense que il y a beaucoup de domaines qui vont être explorés comme ça notamment la journée à laquelle tu participes la deuxième journée du 25 janvier donc voilà moi je vois ça comme un enrichissement de la société comme aussi une espèce de dessaisissement de l'ego trop étroit par une sorte d'ouverture qui est l'expérience spirituelle qui peut nous permettre de trouver aussi des réponses à des problèmes à des enjeux complexes c'est Einstein c'est toujours sa phrase qu'on ne peut pas trouver des solutions à des problèmes qui en utilisant la même conscience que ce qui a créé les problèmes il faut qu'on fasse un saut donc on peut aller dans des espaces plus larges pour co-créer ensemble et enfin voilà c'est une belle invitation c'est une belle invitation et on perçoit bien effectivement que ces trois jours ça ne va pas être forcément dire voilà c'est comme ceci c'est beaucoup plus on va explorer ensemble ce qui va dégager ce qui va se dégager et puis je suis sûr avec la qualité des intervenants qui sont présents donc il y a Bénédicte Fumé il y a Sandra Meunier il y a Stéphane Rio voilà il y a aussi donc André Anthony Lucie Bertrand Lutero Fabienne Raoul que j'ai eu le plaisir aussi d'avoir en émission ici par rapport à son expérience de mort imminente voilà en tout cas il y a la possibilité vraiment d'aller explorer en conscience pendant un moment privilégié voilà tu as bien résumé bon super Stéphanie par rapport au thème alors j'ai bien compris que tu fais partie effectivement du forum et tu accompagnes le forum pour cet événement parce que c'est un sujet qui te tient à coeur avec aussi Laurence Baranski et donc comment vous avez défini ces thèmes comment vous avez fait ressortir ces thèmes pourquoi ces thèmes sont ressortis pourquoi pas d'autres quelle est l'importance quelle est la pertinence de ces thèmes comme si on prend notre dimension spirituelle peut-elle se dire et se vivre ouvertement dans la société qu'est-ce qui vous a inspiré à partir dans ce domaine là alors d'abord c'était on a fait ça vraiment en équipe avec toute l'équipe du forum 104 dont Elisabeth et puis tout le staff et c'était en fait on a commencé par nous par nos questions en fait finalement et le préalable c'était bah oui mais est-ce qu'on a le droit d'en parler en fait c'est une vraie question est-ce qu'on a le droit d'en parler d'abord qu'est-ce que c'est mettons-nous d'accord sur qu'est-ce que c'est et ça on s'est dit assez vite que ça pouvait déjà faire l'objet d'une journée voilà on n'arriverait sûrement pas comme tu le dis Elisabeth à répondre à toutes les questions à la fin de la journée mais on allait au moins les poser et puis on a construit ça vraiment voilà en comment dire en se posant nous-mêmes les questions vraiment en expérimentant déjà nous-mêmes toutes voilà c'est ce que ça pouvait donner Yvan par rapport à ton expérience aussi le fait d'intervenir en entreprise tu sens que cette notion de spiritualité est de plus en plus intégrée ou tu sens qu'il y a quand même un changement qui s'opère une compréhension différente de ce terme spiritualité au sein parce que le monde organique de l'entreprise c'est quand même c'est pas l'endroit même où on pourrait forcément dire qu'on va parler de spiritualité et pourtant comme on a affaire à des individus chacun a sa propre spiritualité et peut-être qu'il y a aussi une convergence et une émergence de ces spiritualités même si c'est pas dit comme ça dans un espace qui est beaucoup plus dit non spirituel Oui là encore les mots peuvent nous nous séparer et nous opposer alors que l'expérience le vécu et le ressenti en fait nous unissent fondamentalement ce qui se passe ce que je vois en entreprise c'est d'abord un nombre beaucoup plus important que par le passé de personnes en rupture personnelle en quête de sens ça me permet de citer ce film remarquable qui avait été fait il y a quelques années vraiment c'est le mot en quête de sens qu'est-ce que je fais dans mon entreprise bien sûr j'aime ce que je fais j'aime mon métier etc mais à quoi je contribue à quoi je sers fondamentalement au-delà de faire fonctionner un système économique avoir un emploi un statut une rémunération etc et ça c'est vraiment très 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 visible très palpable dans le même temps et je dirais que d'une façon moins heureuse mais ça sert la même cause il y a un nombre croissant de ruptures on a appelé ça burn-out etc mais il y a plein de mots pour dire ça c'est-à-dire des gens engagés engagés donc qui sont pas du tout dans une logique de remise en cause de quoi que ce soit et qui à un moment parce que le mode de fonctionnement de l'entreprise devient par certains aspects inhumains un moment tombe dans ce qu'on appelle en burn-out et là sont interpellés à titre personnel de façon extrêmement forte sur une fois encore le sens de leur action donc il y a à la fois une ambiance générale de quête de sens dans le monde en mutation dans lequel on est et en même temps des expériences de vie croissantes qui amènent les gens à s'interroger et là il y a une demande évidente qui se manifeste par exemple par la pratique aujourd'hui totalement encouragée acceptée dans beaucoup d'entreprises de la mindfulness pour ne pas dire la méditation on est d'accord voilà mais de fait ce sont des pratiques méditatives qui sont intégrées je ne dis pas qu'il s'agit nécessairement d'une ouverture spirituelle au sens où on pourrait entendre que tout d'un coup parce qu'on fait de la mindfulness on change de logiciel ou de mode de représentation mais qui commence à correspondre à un besoin d'intériorité croissant donc c'est ça que je peux dire alors chez certaines personnes il y a une demande formulée de type spirituel que je vois dans des coachings chez d'autres pas du tout et moi dans mon travail c'est le respect absolu de la demande de la personne pour autant même si on n'a pas une demande spirituelle on a une demande de sens d'ouverture de reliance de bien-être aussi qui est quand même aussi une des possibilités une possible retombée d'une connexion plus forte avec son être intérieur c'est quand même aussi du bien-être si c'était que du mal-être il n'y aurait peut-être pas autant de candidats à la recherche ou à la quête spirituelle donc ça c'est évident je vous ai dit il suffit de partager ça avec n'importe quel collègue c'est évident cette montée maintenant elle ne se présente pas à tambour et trompette en disant nous sommes des héros qui demandent une nouvelle spirituelle pas du tout du tout et c'est pas le sujet du tout d'ailleurs donc il y a quelque chose de profond qui travaille les êtres très profond où certains mettent des mots d'autres n'en mettent pas et c'est très bien comme ça mais qui fondamentalement est en train de transformer une partie du logiciel humain des représentations humaines ça c'est extrêmement palpable ça ne remet pas en cause encore mais ça viendra j'espère le système sur lequel toutes nos croyances anciennes ont finalement que nos croyances anciennes ont fondé dont on le voit bien tout de même qu'il est contraire aux forces de vie aujourd'hui donc ça c'est pas moi qui le dit c'est le président Chirac pendant sa fameuse la maison brûle donc c'est aujourd'hui partagé que le système économique est une atteinte aux forces de vie c'est partagé bon pour autant on ne sait pas encore collectivement qu'est-ce qu'on peut faire de ça et comment transformer et pour certains il y a cette demande et pour d'autres pas du tout et je pense qu'il faut les voir ensemble et non pas en opposition il y a tellement de gens qui cherchent sans forcément poser encore la question du système et il y a beaucoup qui cherchent en posant la question du système et pour moi c'est la même quête mais elle ne s'exprime pas de la même façon et je sais qu'en disant ça il y aura plein de points de vue contraires au mien peu importe je crois qu'il faut surtout il faut se fonder sur ce qui nous relie et ce qui nous relie est extrêmement puissant et à l'oeuvre merci Ivan c'est vrai que si on observe un petit peu ce qui s'est passé depuis ces dernières années il y a eu quand même une vague où on a trouvé des personnes en mal-être et se sont lancées dans une quête du bien-être est-ce qu'on peut se rendre compte maintenant c'est qu'il y a une deuxième vague il y a la vague qui parle du bien-être pour aller vers l'être et là qu'on soit dans le mal-être ou dans le bien-être il n'y a plus trop d'importance parce qu'on a touché quelque chose de beaucoup plus profond et je crois que le forum 104 est vraiment un pilier pour donner ce début de chemin de l'être arriver à l'être partir de ce bien-être pour aller vraiment plus loin plus que le bien-être aller à l'être donc ça va être intéressant alors Ivan cette journée qui est consacrée à comment la spiritualité transforme-t-elle concrètement la société concrètement les personnes qui vont venir à ton atelier qu'est-ce qui va être partagé ou en tout cas en résumé parce qu'on ne va pas faire la conférence mais quel est le le mot-clé peut-être pour que les personnes qui nous écoutent partagent c'est d'abord l'esprit du ma façon d'intervenir c'est le partage d'expérience ça se sent bien le vécu le partage d'expérience et ensuite comment ceci vient questionner challenger pour employer un mot anglo-saxon nos représentations sur au fond qui nous sommes et quelle est l'histoire de l'aventure humaine mais pas en partant nécessairement d'un registre de croyances pré-établi qui nous structure tous selon la tradition ou la culture dans laquelle on a été élevé mais à partir une fois encore des questions posées par mon existence ce que je traverse et comment je l'interprète sur qui je suis quel voyageur je suis dans l'univers sur la terre et dans l'univers la terre étant elle-même en voyage dans l'univers et ça c'est ça le partage et là à ce moment-là quand on crée cet espace de reliance on monte tous on élargit tous notre conscience et on rentre dans ce que j'appelle conscience de groupe etc et à ce moment-là on est capable de se donner collectivement une représentation beaucoup plus forte de qui nous sommes et de ce que nous sommes en train de faire donc c'est essentiellement émergent c'est essentiellement basé sur le partage sur l'expérience il n'y a pas aujourd'hui pour moi c'est très important de dire ça des sachants et des non-sachants il y a juste des personnes qui ont des expériences à partager qui souhaitent les partager et d'autres qui n'ont pas encore l'habitude de partager leurs expériences et leurs questionnements c'est tout et à partir de ça on peut tisser en humanité extrêmement fort merci merci c'est un beau parcours que vous nous pourrez souhaiter que le forum 104 avec toutes les personnes qui l'organisent je sais qu'en plus vous n'êtes pas venu toute seule ici il y a aussi l'équipe du forum 104 qui est aussi présente c'est important parce que la plupart du temps si on observe bien ce qu'on vit si je prends mon expérience de vie on a été souvent inconscients de nos incompétences Ivan ça va te parler toute cette c'est vrai qu'on a été inconscients de notre incompétence puis à un moment donné quand on voit les autres réussir quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser ça nous donne envie d'aller explorer cette compétence et là ce que vous proposez pendant ces trois journées intenses c'est mettre plus de conscience pour acquérir cette compétence et ça c'est une étape qui est essentielle sinon on ne peut pas avancer pour qu'on puisse devenir inconscient de cette compétence que ça devienne tellement une nature une seconde nature pour qu'on puisse vraiment l'intégrer et je trouve le fait que de vous réunir de se réunir ensemble c'est essentiel parce que c'est que comme ça qu'on peut vraiment faire avancer les choses alors je vais rappeler puis donc on arrive bientôt à la fin de cette émission vous pourrez peut-être aussi partager voilà en quelques mots voilà quelques peut-être mots d'inspiration même si on a déjà été inspiré mais peut-être un message que vous avez envie de partager pour les personnes qui vont peut-être en tout cas qui auront l'occasion de venir à ce parcours la spiritualité un enjeu pour la société alors je le répète ça va se passer en trois journées donc le dimanche 17 novembre 2019 de 10h à 18h et c'est notre dimension spirituelle peut-elle se dire et se vivre ouvertement dans la société point d'interrogation très important ensuite il y a comment la spiritualité transforme-t-elle concrètement la société et ça c'est le samedi 25 janvier 2020 de 10h à 18h pour se terminer vers une nouvelle conscience collective vaste programme c'est très riche et ça se passera le dimanche 29 mars 2020 de 10h à 18h alors c'est intéressant parce que les personnes vont pouvoir se retrouver à des moments espacés ils vont pouvoir échanger vivre entre temps ce qu'ils auront acquis ou peut-être ce qu'ils auront remis peut-être en conscience alors quelques mots pour conclure cette émission c'est un petit commentaire supplémentaire bien sûr forcément une conclusion il faut savoir que bien sûr l'idéal est de participer aux trois événements ça permet comme tu le dis une maturation entre les entre les événements mais c'est aussi possible de ne rejoindre qu'un des événements donc il n'y a rien qui est imposé je voulais dire aussi une petite note matérielle c'est que tout le monde est bienvenu et il y a un prix de journée forcément parce que il faut bien qu'on organise tout ça mais la question financière ne doit pas être un obstacle et si les personnes sont motivées qu'elles nous écrivent enfin nous nous téléphonent enfin il y a tous les éléments et on pourra voilà elles pourront venir enfin on s'arrangera mais que que ça soit pas un frein pour ne pas venir bien sûr et à la fois les tarifs que vous proposez sont très corrects je pense tarifs pour chaque journée 50 euros avec les intervenants que vous avez invités je pense que 50 euros c'est allez c'est 5 cinémas dans 3 semaines oui je pense que 50 euros ça vaut peut-être le temps et le coût d'investir en soi ça les vaut peut-être voilà certainement et ce que je voulais rajouter c'est qu'on est à une période d'intense comment dire recherche de nouvelles possibilités collectives et que justement voilà une invitation pour les personnes qui ont envie d'être dans cette démarche je trouve que c'est un moment absolument passionnant créateur et voilà je pense que merci on a une belle expérience à partager j'en suis certain merci Elisabeth Stéphanie moi je voulais dire que j'étais très heureuse en fait de ces trois journées surtout de comment dire d'avoir réussi à assembler tout un melting pot de personnes venant d'horizons complètement différents on a un journaliste scientifique on a une ingénieure on a une prof à Sciences Po on a un médecin on a des psychologues une art thérapeute enfin je veux dire que c'est des gens qui viennent vraiment de la vie civile de toutes les facettes en fait de la société et en ça pour moi c'est une vraie richesse voilà merci je vois que Nicolas Cornu sera aussi présent oui c'est un très bon ami et qui fera les ponctuations ludiques voilà qui nous mettra un peu de distance qui nous fera rire voilà c'est vraiment un moment qui anime depuis plusieurs années des groupes de clown gestalt et c'est un vrai régal ça sera aussi une rencontre aussi à faire Ivan oui moi j'invite tous ceux et celles qui veulent se reconnaître se reconnaître à la fois les uns par rapport aux autres mais aussi vis-à-vis de soi-même à venir et à partager parce qu'on parle beaucoup à l'heure actuelle de transformer la société etc le mouvement évident de plus en plus évident pour beaucoup de personnes c'est qu'on transformera pas l'extérieur sans l'intérieur et vice-versa et donc voilà c'est un moment pour se dire ça pour le partager pour renforcer aussi cette forme de pensée sans aucun prosélytisme et avec juste le partage et l'énergie du coeur et de l'unité donc voilà il faut venir c'est tout en tout cas avec vos sourires votre bienveillance ça donne envie de venir c'est sûr c'est important de le préciser c'est ouvert à tous tous les âges sont les bienvenus parce que c'est pas qu'une question de personne c'est une question de chacun contribue et chacun apporte sa pierre aussi il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de sagesse je m'en rends compte de plus en plus j'étais en train de donner une conférence à Évreux et puis un jeune homme de 13-14 ans qui était là et j'ai demandé à son père comment ça se fait ah non non c'est lui qui a demandé de venir et à la fin donc il y avait un repas on a mangé puis il m'a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté de moi il m'a posé des questions que des fois des adultes ne m'auraient jamais posées et j'ai trouvé cette pertinence cet intérêt pour cette spiritualité donc je dirais qu'au Forum 104 la beauté c'est qu'il y a tous les âges aussi et ça c'est aussi un beau rassemblement des générations des différentes générations alors on va le répéter quand même la spiritualité un enjeu pour la société trois journées qui vont être soit dans un package qui coûte 130 euros pour tout le parcours mais vous pouvez venir aussi à une journée d'une façon séparée et c'est à 50 euros à moins que vous soyez adhérent du Forum 104 et là c'est 35 euros pour la journée 90 euros pour le parcours toutes les informations sont alors vous allez en retrouver bien sûr sur cette page au niveau de l'émission radio médecine douce mais je redonne le site internet www.forum104.org et vous y trouverez la façon d'obtenir les billets inscrivez-vous parce que je pense que là les places sont limitées quand même très bien merci Yvan merci merci Stéphanie merci Stéphane merci Elisabeth merci Stéphane et puis merci à toute l'équipe aussi au soutien où on sent que vous êtes nombreux derrière pour cette belle initiative et puis à bientôt pour une autre émission Sagesse et Société à bientôt au revoir à bientôt Sagesse et Société une émission animée par Stéphane Hérault coach de vie enseignant yoga et méditation Sagesse et la Céphane Sagesse et la Céphane Sagesse et la Céphane